Générique Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui Marion Maréchal Le Pen, députée du Vaucluse, présidente du groupe Front National au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Avec Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine et Christophe Jacubizine de TF1 LCI et Benoît Galeray qui nous rejoindra juste avant la fin de l'émission. Marion Maréchal Le Pen, on évoquait juste avant la pause les dernières déclarations de Manuel Valls. C'était dans Libération mercredi matin qui a dit un certain nombre de choses sur le vivre ensemble et notamment l'islam. La question lui a été posée de l'interdiction du voile à l'université. Il a dit que lui, il serait plutôt favorable. Vous vous dites bien ? Je dis bien. Je dis dommage que le président de la République ne soit pas d'accord. Je pense en effet que l'université, au même titre d'ailleurs que l'école publique, doit rester un sanctuaire. Je ne vois pas à quel titre on pourrait avoir des signes ostentatoires. Alors la question c'est comment on fait respecter cette interdiction à l'université ? C'est toujours la même difficulté. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est exactement comme sur la loi avec l'interdiction de la burqa. On se rend compte que c'est une loi d'une hypocrisie absolument extraordinaire parce que dans les faits, les forces de l'ordre sont totalement démunies sur le terrain. Qu'ils ont même parfois des consignes officieuses évidemment en disant qu'il ne faut pas interpeller parce que ça fait des scandales. Parfois même jusqu'à des émeutes et des agressions. La loi n'est pas respectée ? Non, la loi n'est pas respectée. Bien sûr que la loi n'est pas respectée. Et nous avons même parfois de généreux donateurs étrangers qui payent, je ne sais plus le nom de cet homme, mais qui pour le coup payent les amendes, a décidé de payer les amendes qui étaient infligées à ces femmes qui ne respectaient pas la loi française. Mais elles restent évidemment appliquées de façon très partielle. Ce qui me pose une difficulté aujourd'hui avec la multiplication du voile dans l'espace public, c'est que je rappelle que ça n'est pas un précepte religieux mais plutôt une tradition culturelle. Dans le département de Vaucluse qui accueille depuis très longtemps des populations de confession musulmane, vous revenez 20 ans en arrière, il n'y avait pas de femmes voilées. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes filles voilées à partir de l'âge de 13 ans. Donc vous, quand vous demandez l'interdiction du voile, ça n'est pas au nom du féminisme et de la nécessité de décourager une forme d'asservissement de la femme, c'est au nom plutôt de la lutte contre l'islamisme radical et la culture ? Non, il y a plusieurs choses. Non, mais il y a plusieurs aspects. Déjà, c'est d'éviter l'exacerbation du communautarisme, de cette espèce de volonté de se fracturer la population française en marquant sa différence, parfois de façon un peu provocante, disons-le franchement, sous l'impulsion d'ailleurs parfois, en effet, d'un islam de plus en plus radical qui pousse et invite les jeunes femmes à se voiler. J'y vois aussi de mon côté, et ça c'est ma position personnelle, en effet, une vision de la femme qui n'a pas la mienne. Dans la civilisation française, on ne cache pas la femme, au contraire, on la célèbre. Mais dans la civilisation française, il y a la liberté aussi. Vous faisiez la comparaison entre l'université et l'école, mais l'école en général, on est mineur. À l'université, sauf à être très brillant, on est majeur, donc après tout, on est libre de s'habiller comme on veut. Oui, j'entends bien, mais ça reste quand même un lieu d'éducation publique, financé par l'argent public. Et ce qui se justifie alors au sein de l'école publique, qu'elle soit primaire ou secondaire, je ne vois pas pourquoi ça ne se justifierait pas. Dans des facs privées, dans des universités privées, ça vous semblerait moins grave ? Non, mais ça ne me semble pas moins grave, mais ce que je veux dire, c'est que les choses se posent de façon différente. Pour le coup, puisqu'on n'est plus dans le cadre de l'argent public et du domaine public. Christophe Jacubizine. Quand le Premier ministre s'interroge sur la compatibilité de la religion musulmane avec la République, tout en disant que lui, il pense qu'il n'y a pas de problème de compatibilité, mais que les Français s'interrogent, est-ce que vous faites partie de ces Français qui s'interrogent sur cette compatibilité de la religion musulmane avec notre République ? En tout cas, je ne me pose pas de question sur la compatibilité de l'islam radical avec la République. Ça, ça paraît évident, parce qu'eux sont pour la mise en place d'une loi islamique, de la charia, qui est un véritable code civil, si je puis dire. En revanche, la religion musulmane, en général, c'est... Non, je ne crois pas. On a eu de très nombreux exemples. Quand l'assimilation était défendue... Il n'y a pas la charia en France. De Français, non, mais un certain nombre de personnes, et avec une certain ambiguïté, disons-le franchement, comme l'UOIF, par exemple, en font la promotion en Soumin. Je rappelle que l'UOIF... Absolument. L'UOIF, qui est l'émanation des frères musulmans, qui est une organisation classée terroriste et même interdite dans un certain nombre de pays musulmans, comme l'Égypte, par exemple. Pour rebondir sur ce que dit Christophe, vous avez demandé, effectivement, au Conseil régional de votre région d'interdire l'UOIF. La région n'a rien à voir avec l'interdiction. Elle n'en a absolument pas les moyens. Alors, c'est un vœu. C'est un vœu. C'est un outil qui existe au Conseil régional, qui permet au Conseil régional d'interpeller, justement, le gouvernement sur un certain nombre de sujets. Donc, nous avons utilisé simplement cet outil. Et d'ailleurs, les Républicains et Christian Estrosi, également, a refusé de voter ce vœu. Ça ne me surprend pas. Lui, il finance les associations de l'UOIF dans sa mairie. Mais il a demandé publiquement l'interdiction de l'UOIF. Donc, il est d'accord avec vous. Je vous en remercie. Merci de le rappeler. Si l'association, effectivement, ne clarifie pas ses positions par rapport à l'islamisme radical. C'est exactement ce que je n'ai pas compris de la part de Christian Estrosi. Vous êtes d'accord tous les deux ? Je ne sais pas qui a commencé. Ce n'est pas la question. Manifestement, nous ne sommes pas d'accord, parce qu'il fait des grandes déclarations d'intention dans les médias. Et lorsque, concrètement, on lui demande un acte fort, il refuse d'aller au bout de sa logique. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il faut se poser la question, éventuellement, de la nécessité de mettre en place un consistoire avec les musulmans de France. En demandant, en effet, une clarification sur un certain nombre de sujets. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'imams sont très ambigus sur la question. Qu'ils disent au pouvoir public ce qu'ils ont envie d'entendre. Et en sous-main, continuent d'inviter un certain nombre de prédicateurs. C'est vrai, par exemple, aujourd'hui, à Nice, avec le Kani Ramadan. Ils financent en sous-main ? Ils financent des associations sportives de l'UOIF, en effet, dans sa mairie. Mais l'UOIF, ce n'est pas l'islamisme radical. C'est une émanation des frères musulmans, qui est elle-même porteuse d'une lecture très radicale de l'islam. C'est une émanation, pour finir, c'est une organisation trans-courant, si on peut dire, du monde musulman. Évidemment, tous les gens qui ne sont pas dedans sont des islamistes radicaux, mais il y en a quand même un certain nombre. Alors, Guillaume Roquet, Christophe Jacobizine. Une image d'humanité, peut-être, il y a 48 heures, le pape est revenu de Lesbos avec une douzaine de réfugiés syriens, dont six mineurs. Est-ce que ce geste vous semble nécessaire ? Et quel message on doit en tirer ? A quel message on doit en tirer ? Moi, le pape est un guide spirituel. Ce n'est pas un guide politique. Et il accueille ses réfugiés au Vatican ? Déjà, ça a le mérite au moins de la cohérence, puisque comme il appelle les peuples européens à les accueillir, au moins il va au bout de sa logique en en accueillant un certain nombre, même si c'est relativement peu au Vatican. Ce qui m'apparaît étonnant, moi, si vous voulez, c'est qu'à titre individuel, c'est ce qu'il veut, c'est son État. Mais je veux dire, à titre individuel, qu'il puisse évidemment montrer de la compassion à l'égard des pauvres ou des réfugiés de guerre, ça ne me dérange pas. Je ne suis plus gênée lorsque cela revêt un caractère politique. Déjà parce que ça n'est pas son rôle et que par ailleurs, il y a manifestement une grande méconnaissance aujourd'hui de ce que c'est l'Europe et de ce qu'implique aujourd'hui cette arrivée massive, ce qu'on appelle dans la neuve langue les migrants, qui pour une grande partie d'entre eux ne sont pas éligibles en réalité au droit d'asile. Qui est responsable ? Non, mais je ne vais pas dire si le pape est responsable ou irresponsable. Je ne suis pas là d'ailleurs pour commenter son activité en tant que telle. Non, mais vous déniez le droit, vous dites qu'il n'a pas le droit, d'une certaine façon, ce n'est pas son rôle de prendre des prises de... Je n'ai pas dit ça, j'ai dit je ne suis plus gênée lorsqu'il fait de la politique. Voilà, parce que pour moi le pape est un guide spirituel. Le fait de ramener des réfugiés, il fait un peu de politique. C'est un message qu'il envoie au peuple européen qui se sont repliés par rapport aux migrants. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire il doit ou il ne doit pas faire. Je suis en train de vous dire je ne suis plus gênée lorsqu'il fait de la politique, parce que pour moi le pape c'est un guide spirituel. Mais ça n'ébranle pas quand même votre discours radical contre l'accueil des émigrés qui fuient la guerre ? Là c'était des émigrés qui fuyaient effectivement l'assiette ? Non, pas du tout. Je sais qu'on cherche régulièrement à me mettre en difficulté à dire ça, à dire oui vous êtes catholique et le pape, machin. Mais je veux dire il y a une doctrine sociale de l'église qui est extrêmement claire pour les hommes et les femmes politiques qui dit qu'ils doivent chercher à mettre en place le bien commun. Moi je considère que le bien commun aujourd'hui de la nation française c'est de ne pas accueillir sans aucune restriction ou presque l'ensemble de ceux qui aujourd'hui viennent utiliser le droit d'azine comme une filière d'immigration clandestine. Ça n'a pas ébranlé vos convictions parce que vous êtes catholique ? Ça ne vous a pas interrogé ? Vous n'avez pas dit le pape il revient avec 12 migrants ? Et quand le pape dit nous sommes tous des migrants ? Est-ce que vous dites est-ce que je suis sur le bon chemin ? Non, je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute parce que je vois la réalité du terrain, je vois les chiffres, je vois les conséquences sociales et je vois le malheur aussi qui s'ensuit d'un côté et de l'autre d'ailleurs. Moi je suis plutôt de ceux, il l'a dit d'ailleurs également le pape à ce sujet-là, qui doivent permettre aux gens de rester chez eux, de vivre en paix chez eux et non pas de leur faire croire que nous avons encore des choses à leur offrir. Parce que ce n'est pas le sujet. Non mais vous ne me ferez pas critiquer le pape aujourd'hui sur le plateau, vous en rêvez. Non mais non, c'est une question très sincère sur vos convictions intimes et au fond, ce que cette démarche peut ou pas ébranler chez vous. Vraiment, c'est sans malice, je vous promets. Non, ça n'ébranle pas. Ça vous touche quand même ce qu'il fait. Parce que ça vous touche quand il fait ça. Non mais écoutez, franchement, ça devient insupportable. Vous voulez que je me confesse aussi, éventuellement ? Vous voulez me donner les sacrements ? Non, pas encore. Comment ça se passe ? Je veux dire honnêtement, ce n'est pas le sujet. Moi je ne confonds pas la foi qui peut être celle de chacun et l'engagement politique. Alors, puisqu'on parle de religion catholique, on verra qu'il y a un rapport. Est-ce que vous aimez les bonsaïs ? Je vous pose la question. J'aime bien les bonsaïs, mais je n'ai jamais réussi à les faire survivre plus de deux semaines. C'est un vrai problème. Eh bien alors, pourquoi on dit ça ? Parce que la manif pour tous de Ludivine de La Rochère exige des excuses du Front National pour la phrase de Florian Philippot qui, à propos de l'abrogation de la loi Taubira pour tous, a dit cette phrase. Finalement, ce n'est pas aussi important ou c'est aussi important que la culture du bonsaïs. Il y avait beaucoup d'ironie, mais c'était une façon de dire, comme vous disiez sur l'euro, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de notre programme au Front National. Voilà, ils exigent des excuses. Ils disent que ce n'est pas très clair la position du FN sur l'abrogation. Moi, je trouve qu'honnêtement, pour le coup, Ludivine de La Rochère a été un peu excessive sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'elle peut, c'est légitime, demander des éclaircissements à Florian Philippot, mais qu'elle aille jusqu'à demander des excuses publiques à Marine Le Pen, qui a toujours été très claire sur la ligne officielle du Front National, qui était celle de l'abrogation votée à l'unanimité en bureau politique. Je trouve ça un peu déplacé. J'aurais aimé voir de sa part autant d'intransigeance à l'égard des reniements successifs des Républicains. Je n'ai pas vu cela. Bon, ça me dérange un petit peu. Pourquoi est-ce que Florian Philippot dit ça, alors ? Vous croyez ? Vous êtes sûr qu'il est aussi affirmatif que vous l'êtes-vous sur l'abrogation de cette loi ? Il est revenu d'ailleurs dessus, en rappelant qu'il était dans la ligne officielle du Front National. Je crois, en effet, et après tout, c'est son droit, qu'il considère que ce n'est pas un sujet majeur. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas prégnant dans le quotidien de nos compatriotes. Ce qui est prégnant, c'est les retraites, le pouvoir d'achat, la sécurité. Mais ça reste un sujet majeur quand vous entendez des leaders comme Nicolas Sarkozy, qui changent d'avis sur ce sujet, qui étaient favorables à l'abrogation, puis qui, maintenant, ne la demandent plus, en se disant, finalement, cette loi, elle est passée, c'est trop tard. Pour vous, c'est différent, ça reste un sujet majeur. Je ne mets pas en concurrence les sujets économiques avec les sujets civilisations. Tout le monde devrait se sentir concerné par la filiation, par le rapport aux enfants entre leur père et leur mère. Après, c'est vrai que c'est moins pressant dans le quotidien des Français, c'est une évidence. Mais néanmoins, ça reste pour moi un sujet fondamental. Je trouve la phrase de Florian Philippot maladroite. Je vous le livre très sincèrement. Si la culture du bonsaï entraînait des millions de personnes dans la rue, je pense que ça vaudrait le coup de s'y intéresser. Est-ce qu'une de vos phrases était aussi maladroite, celle où vous avez dit que cette loi sur le mariage pour tous ouvrait la voie à d'autres minorités, d'autres revendications, comme la polygamie ? Vous regrettez cette phrase ou pas ? Pas du tout. Je ne la regrette pas du tout parce qu'elle avait une cohérence. Elle expliquait que si aujourd'hui on sortait le mariage de l'encadrement juridique de la filiation nationale, à savoir un homme, une femme et l'enfant qui en découlent, et qu'on en faisait simplement une reconnaissance sociale de l'amour, vous aurez demain d'autres minorités qui porteront aussi d'autres revendications en disant que nous souhaitons que l'État revendique aussi notre forme d'amour. Apparemment, ça a agacé Marine Le Pen. En tout cas, c'est ce que dit le canard enchaîné qui cite une phrase de Marine Le Pen. À cause d'elle, donc vous Marion, je n'arrive pas à faire l'unité du FN. Oui, elle est tellement agacée qu'elle vient de me donner la direction d'un groupe de travail sur la réforme constitutionnelle en vue de 2017. Je pense que sincèrement, il ne faut pas donner beaucoup de corps aux rumeurs du canard enchaîné. Ça, c'est une information. Qu'est-ce que ce serait la mesure que vous prendriez pour réformer la constitution ? Il y en a de très très nombreux. Une seule, parce que la constitution c'est long. La constitution, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est tous à la fois au mode de scrutin. Donc il y aura la question de la proportionnelle, il y aura la question de la démocratie directe pour mettre en place par exemple un vrai référendum d'initiative populaire et pas cette espèce d'outil complètement artificiel qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy avec le référendum d'initiative mixte. Ça va être la question de l'agencement avec les traités européens pour que la constitution redevienne prépondérante sur ces traités européens. Voilà, ça va être vraiment extrêmement large. Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir certains droits qui se font obstacle à la mise en place d'une politique Front National dans la constitution ? Je ne sais pas, je pense qu'on préambule le 46 et tout ça. Est-ce qu'il y a des freins ? Il y a un certain nombre de freins, il y a notamment une partie de la jurisprudence aussi du Conseil constitutionnel qui va nous amener à nous poser la question de savoir comment on peut dépolitiser ce Conseil en mettant peut-être en place des juristes expérimentés et pas en faire, je peux dire, un moyen de retraite dorée de ceux qui n'ont plus leur place en politique pour arrêter d'avoir des décisions politiques. Parce que par exemple, je vous donne un exemple très concret, aujourd'hui le regroupement familial est constitutionnalisé. Ça veut dire que la loi ne peut plus supprimer le regroupement familial. Et ça c'est à cause du préambule de la constitution dans lequel il y a la déclaration des droits de l'homme de 1947, de mémoire, donc 46. Est-ce que vous pensez qu'il faut enlever par exemple de la constitution cette déclaration qui permet au Conseil constitutionnel de se prononcer sur beaucoup de sujets ? C'est un vrai problème, c'est la question du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire de la base sur laquelle se fonde le Conseil constitutionnel pour rendre ses décisions. Et c'est vrai qu'à ce titre, il y a dedans la déclaration de 1789, la charte de l'environnement et la constitution de 1946. La logique voudrait qu'on les sorte. Parce qu'en effet, ce sont des textes qui ont valeur symbolique, pas juridique. Ils ont été le moyen pour les juges constitutionnels d'avoir une jurisprudence extrêmement interprétentive, très loin du texte, voilà, et puis symbolique, et qui aujourd'hui permettent un pouvoir considérable. Après, nous allons justement réfléchir à cela, sans remettre en cause évidemment la légitimité d'un Conseil constitutionnel, mais de savoir comment on dépolitise cela et on redonne tout son pouvoir à la souveraineté nationale. Le mois dernier, vous avez tendu la main un certain nombre de responsables de droite que vous avez nommés d'ailleurs, Henri Guénaud, Jacques Millard, Éric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe De Villiers, en disant « On a des choses à faire avec ces gens-là, ils pourraient rentrer dans notre gouvernement, il y a une alliance qui serait souhaitable avec eux. » Est-ce que vous avez eu des retours ? Est-ce que vous en répondu ? Non. Non, ils ne m'ont pas répondu. Après, il y en a un certain nombre avec qui j'ai des rapports tout à fait courtois et cordiaux. Lesquels ? Je les invite juste... Le tout cela ? Non, mais un certain nombre de députés qui sont à l'Assemblée, ou Philippe De Villiers, ça ne nous aura pas échappé puisqu'il avait appelé à voter pour moi aux élections régionales. C'est vrai que j'essaye simplement de voir la cohérence. Je considère en effet qu'il y a un courant aujourd'hui au sein des Républicains qui malheureusement est minoritaire, qui est un courant national, souverainiste, patriote, qui a beaucoup plus de points de convergence avec nous qu'avec la ligne officielle des Républicains. Et que ces gens-là, très honnêtement, devraient travailler avec nous. Donc je souhaite qu'il y ait une recomposition de la droite française. Marine Le Pen sur la même ligne que vous ? Marine Le Pen est dans une démarche d'ouverture. Elle a fait très souvent des appels à Nicolas Dupont-Aignan. Je suis sûre qu'elle n'aura aucune difficulté. Il y avait deux lignes à l'époque. On va faire exploser la droite et on récupère un. Ou alors on fait des alliances. Il y avait deux stratégies qui étaient un petit peu différentes. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'en l'état actuel de la ligne des Républicains, on ne peut pas faire d'alliance. Je veux dire, ce serait incohérent sur le plan politique. On pourrait éventuellement travailler avec des personnalités au coup par coup au niveau local, ce qui se fera sûrement, peut-être, aux législatives. Mais en revanche, on ne peut pas faire des alliances de principe avec la ligne officielle des Républicains qui est une ligne fédéraliste européenne qui n'a pas la même ligne économique que nous. C'est impossible. Très vite, parce qu'on va accueillir Benoît Galleret dans un instant. Il y a un colloque qui est organisé à Béziers avec Renaud Camus, Éric Le Gallou, entre autres. Vous allez y aller ? Oui. Vous confirmez que vous serez présente ? Vous prendrez la parole ? Pas du tout. D'ailleurs, Louis Alliot sera également présent à cette conférence. Ça n'est pas une réunion de politique. Il n'y a aucun homme politique qui prend la parole. Ce sont exclusivement des journalistes, des intellectuels, des écrivains qui sont favorables à la théorie entre autres du grand remplacement ? Pas tous, parce qu'en fait, ce sont des réunions thématiques de ces personnalités pour justement faire émerger un certain nombre de propositions. Il y a en effet Renaud Camus qui lui a théorisé ce grand remplacement. qui consiste, qui est selon eux, selon ces théoriciens, la menace que la France d'origine chrétienne soit remplacée par une autre France d'origine culturelle différente. Oui, mais ce qui est une réalité sur un certain nombre de territoires aujourd'hui. Vos territoires ? Une partie, en effet, des territoires de France Vous dites que le grand remplacement est à l'œuvre dans le sud-ouest ? Je dis aujourd'hui qu'il y a un remplacement de population et avec elle, un remplacement culturel. Oui, c'est-à-dire c'est une évidence. Quand vous allez à un certain nombre de quartiers, ils ont été nommés, ce qu'on appelait les Molenbeek français. Je ne sais plus ce qu'il reste vraiment de français là-bas, oui. Christophe Jacubizine. Un autre sujet, il y a son... Ce n'est pas une initiative qui, comme elle le dit dans le canard enchaîné, en tout cas elle est citée, gêne l'unité du Front National. Non, non, pas du tout. Moi, je suis mandatée pour Marine Le Pen au même titre que Louis Alliot justement pour aller voir ce qui se dit lors de ce séminaire. Très vite, Christophe ? Oui, il y a une certaine d'affaires qui embarrassent en ce moment le Front National, notamment une avec le financement des campagnes électorales à Suterrioual, Frédéric Chatillon. Vous n'avez jamais fait appel à eux parce que vous sentiez qu'il y avait un problème sur cette manière de... Non, j'ai toujours travaillé avec d'autres sociétés dont j'étais totalement satisfaite. D'une part, après c'est vrai que vous avez raison, il y a une espèce de persécution judiciaire à l'égard du Front National parce qu'il y a une espèce de tribunal médiatique qui d'ailleurs ne réhabilite jamais quand bien même les décisions ne seraient pas confirmées sur le plan judiciaire. Pour l'instant, les procédures sont en cours, on verra. Oui, mais voilà. Et néanmoins, c'est l'adage qu'elle omnie, qu'elle omnie, il en restera toujours quelque chose. Donc on jette un peu l'opprobre. Pour l'instant, il n'y a eu aucune condamnation comme sur Panama Papers. Aucun dirigeant du Front National... Vous êtes affirmative, il n'y en aura jamais. Il n'y a aucun sujet qui puisse déboucher sur une condamnation en termes de financement. Je ne suis pas dans l'exécutif du Front National mais je fais une confiance totale à Marine Le Pen. Si Marine Le Pen dit aujourd'hui nous sommes tête haute, main propre, je suis convaincue qu'elle dit la vérité. Benoît Gallerère nous rejoint. Il a surveillé les réseaux sociaux depuis que vous êtes avec nous. Marion Maréchal Le Pen depuis 12h30. Alors ? Eh bien déjà, ceux qui s'attendaient à Hockey Corral sont un peu déçus. C'est Verlaine qui dit à aucun moment, nonobstant des désaccords éventuels, Marion Maréchal Le Pen n'attaque les siens. Elle concentre ses missiles contre la gauche. En revanche, il y avait en même moment que nous Florian Philippot qui était lui sur Canal+. Il parle de Nuit Debout avec beaucoup de sympathie. Il dit je préfère voir une jeunesse qui s'implique et débat, quelles que soient ses prises de position plutôt qu'une jeunesse désinvestie. Quand vous, vous nous parliez de poignettes professionnelles de la politique qui fument du pétard et casse. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je filme peut-être du bonsaï du coup. Qui ? Laurent Philippot ? Non. Il faudrait savoir. On parlait des divergences tout à l'heure. Avant de rentrer dans l'émission, vous avez menacé vos invités au plateau de les envoyer à Place de la République ce qui ne se tenait pas à carreau. Oui, parce que quand on voit l'accueil qui a été fait à l'Infimicielkraut, je doute que nous soyons correctement accueillis. C'est un simulacre de démocratie là-bas. C'est un épiphénomène ou un phénomène ? Je pense que c'est... Non, mais c'est quelque chose qui... En politique n'existe que ce qui ne paraît exister. Donc, étant donné qu'ils ont une tribune médiatique extraordinaire, inversement proportionnelle au nombre qu'ils représentent, ça existe. Ça va avoir un poids politique, mais je pense que ça frappe chitte. Ça ne durera pas dans le temps parce qu'il y a un décalage monumental aujourd'hui entre les aspirations du peuple français et les revendications un peu romantiques, si je puis dire, pour dire ça gentiment, de certains de ces jeunes. Il y a des primaires à droite, à gauche, et c'est Quentin qui vous demande où est la démocratie au FN. Est-ce que Marine Le Pen est candidate à la présidentielle à vie pour ce parti ? Ah non, mais nous, c'est très simple. Le choix du président, du candidat à la présidentielle se fait au moment du Congrès. Nous n'avons pas importé ce système américain des primaires qui nous apparaît, nous, extrêmement délétère pour la vie politique française parce que pendant des semaines, il accapare l'attention sur les guerres d'égo, de personnes, de règlements de comptes. Et donc simplement, notre choix du candidat, il se fait au moment du choix du président du parti, au moment du Congrès, donc de façon totalement démocratique. Est-ce qu'un jour, vous espérez que ce soit vous, ces cartaginois, qui demandent n'êtes-vous pas soulagé de ne pas avoir remporté la présidence PACA qui vous aurait finalement un peu exclu de la scène nationale avec cette règle sur le nom plus humain ? Ah non, je ne suis pas soulagée du tout parce qu'on avait un projet extrêmement ambitieux pour cette région et je pense que même au niveau national, cela aurait participé de l'accélération de l'arrivée au Front National du Pouvoir parce que l'un des grands reproches qui nous est fait, c'est de dire oui, mais on ne sait pas ce que vous allez donner une fois aux affaires. Quand on voit ce qu'on fait dans nos mairies, l'efficacité politique que ça engendre, avec une région, ça aurait décuplé évidemment notre crédibilité. Mais est-ce que vous avez l'ambition d'être candidate comme le demandait votre internaute ? Pas du tout. Alors moi, je vais dire que je suis très étonnée parce que je les vois tous se précipiter pour vouloir être présidente de la République. Je peux vous dire que personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me donne très envie. Vous avez le temps. Vous avez une interview, vous émettez un doute sur une tentation de Venise. Vous dites en 2017, j'aurais 27 ans, je pourrais faire autre chose. Vous n'êtes pas sûre de faire de la politique ? Non, je n'ai pas en effet totalement pris ma décision pour être honnête avec vous en 2017. Disons que moi, j'ai une inquiétude, je suis passionnée par ce que je fais, j'ai envie de me battre pour mon pays, mais j'ai une inquiétude qui est de finir comme un certain nombre aujourd'hui de responsables politiques qui sont sclérosées dans la vie politique française en place depuis 10, 20, 30 ans et je n'ai pas envie de finir comme ça. Benoît. Un exemple concret, la question est très simple, elle vient de Décamp. En 4 mandats de député à l'Assemblée nationale, en quoi avez-vous été utile ? Je n'ai pas encore 4 mandats. En 4 ans de mandat de député à l'Assemblée nationale, ça c'est plus corréant. En quoi avez-vous été utile ? Ça a été une tribune quand même extrêmement importante, de savoir qu'il y a quand même un ton terriblement monolithique aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur des grands sujets, que ce soit sur la question européenne entre autres et nous avons une voix discordante. On a quand même, j'en suis convaincue, apporté au débat public. Ça a été vrai par exemple sur la loi sur la prostitution. Nous avons été les seuls à relever que c'était une nouvelle filière d'immigration clandestine puisque dorénavant, des femmes étrangères prostituées pourront, en souhaitant sortir de la prostitution, avoir un titre de séjour, une indemnité à ce titre. Très vite, une question. Vous parliez de la primaire à droite. Est-ce que vous mettez tous les candidats à la primaire de la droite et du centre dans le même sac ou est-ce qu'il y en a que vous trouvez plus compatibles avec vos idées ? Oui, j'aime bien Jean-Frédéric Poisson qui reste un candidat minoritaire. Après, moi, honnêtement, dans les dix candidats que je vois, je ne vois pas de souverainiste, déjà. Il y a Jacques Myard qui veut se présenter. Oui, je ne vois pas de souverainiste. Il y a deux difficultés, moi. Dans les candidats que je vois, je ne vois pas de souverainiste. D'une part, ça me pose quand même une vraie difficulté. Je ne vous parle même pas des questions migratoires et sécuritaires. Et je ne vois pas de candidats, c'est très étonnant d'ailleurs, pas un seul ne défend des alliances locales avec le Front National. Alors que pourtant, une majorité de leurs électeurs est favorable à cela. C'est quand même drôle de voir la déconnexion. Christophe ? Moi, je vais faire mon bono à Galeray, j'ai repéré un tweet. Tout à l'heure, vous disiez que Emmanuel Macron, c'était Alain Juppé avec 30 ans de moins. Il y a Elidja qui dit que Marion, c'est Marine avec 30 ans de moins. Ce n'est presque pas totalement faux. Alors, ça va vous mener loin, ça va vous mener en tout cas à voyager parce que comme elle, vous avez des étapes internationales, vous allez en Russie, vous allez rencontrer Vladimir Poutine ? Ah non, pas du tout. Mais en fait, je fais simplement mon travail de député parce que vous savez, je suis en commission des affaires étrangères. Donc tout simplement, je suis amenée naturellement à faire des voyages. Je n'ai pas du tout prévu de rencontrer Vladimir Poutine. Il a autre chose à faire. Vous aviez annoncé que vous iriez en Syrie. Oui, le voyage est toujours à l'état de projet, en effet. C'est en train d'être finalisé pour rencontrer la population, un certain nombre d'autorités peut-être politiques, religieuses, aller palper le terrain. À quel moment vous iriez en Syrie ? La date n'est pas arrêtée encore. Et en Israël, le Front National n'a jamais pu vraiment se... Alors là, je dois dire que j'ai été un peu dépassée parce que le journaliste en question lors d'un déjeuner de presse me dit est-ce que vous comptez partir en Israël ? Je lui dis, écoutez, ça n'est pas prévu au programme mais pourquoi pas ? Et ça s'est transformé en Marion-Marche Le Pen par en Israël. Le CRIF s'y oppose mais non, pas du tout. Ça n'est pas prévu. Donc vous avez renoncé à... Je n'ai pas de problème de principe à y aller. Non, mais vous avez un problème pour y aller tout court. Non, le CRIF n'est pas représentatif, vous savez, de l'ensemble, comment dire, de la communauté français de confession juive de France. Alors c'est fini. Merci beaucoup Marion-Maréchal Le Pen d'avoir été avec nous. On retrouve votre grand jury en intégralité sur LCI 18h30, 19h30. Merci Guillaume Roquet, Christophe Jacubizine, le replay sur RTL et j'en profite pour dire que sur RTL.fr, il y a une nouvelle sur le site, un tas de contenu politique qui est lancé à partir de demain.rtl.fr. N'hésitez pas. Merci à vous Marion-Maréchal Le Pen. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.